... Fidèles téléspectateurs de Savan TV, bonjour et bienvenue à ce Flash Info. Selon un groupe de 13 organisations nationales et internationales, au Burkina Faso, 32 installations d'eau ont été détruites depuis le début de l'année jusqu'à ce jour. Des destructions liées aux attaques terroristes, ciblées sur les points d'eau et les camions-citernes. La plupart des destructions ont eu lieu à Djibo, dans la région du Sahel, suivie de la région du centre-nord. Il est constaté à certains endroits des contaminations délibérées de ressources en eau, avec un sabotage des générateurs de réseaux publics d'eau. Selon ces organisations, cette situation affecte plus de 500 000 personnes dans diverses localités du Burkina Faso. Un groupe d'hommes armés à bord de motos a fait irruption dans le village de Dan, dans la commune rurale de Karangasso-Viguet, aux environs de 4 heures du matin, ce mardi 3 mai 2022. Les assaillants ont, avant leur départ, causé d'énormes dégâts matériels. Ils ont apporté des motos de certains habitants du village. Le même groupe d'hommes armés s'est ensuite dirigé à la brigade territoriale de gendarmerie de Dan. Fort heureusement, il n'est enregistré aucune perte en vie humaine. Le village de Dan est situé à environ 70 km de Bobo-du-Lasso, sur la route nationale 27, route de Diebougou, dans la région de Aubassin. La France considère injustifier la décision des autorités de la transition malienne de dénoncer le traité de coopération en matière de défense entre les deux pays, ainsi que l'accord régissant le statut des forces françaises et celle des partenaires européens. Pendant ce temps, la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU hier à la demande de la Russie n'a pas permis de fixer clairement une conduite à tenir aux deux pays. La crise au niveau de la Fédération Burkinabé de football serait en voie de règlement. La médiation conduite par le Comité national olympique et le ministère en charge des sports auraient obtenu un accord avec les différentes parties. Cet accord devrait être porté au public aujourd'hui par les médiateurs et les partis en conflit, selon notre confrère Radio Omega. Pour rappel, le Burkina Faso débute les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 le 3 juin prochain contre le Cap Vert. Mais à moins d'un mois de ce rendez-vous, les étalons sont toujours sans sélectionneur. Ce Flash Info est terminé. Merci de l'avoir suivi. Reste avec nous pour suivre le Flash Amoré avec Solange Sawadogo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est ce qu'il y a. ... 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